Oui Non mais t'as vu tout ça alors qu'est-ce qu'on veut ici ? C'est bio ! C'est bio, c'est du sirop de grenadine, de la gélatine, de la gare... Oh des petits bonbons ! Oh des bonbons ! Oh des petites topiques à mettre ! Oh c'est trop mignon ! Attends je vais changer un ciseau ! Mais qu'est-ce qu'on va faire là avec ça ? Bah on va les ouvrir ! Bah oui mais bon on va pas ranger des bonbons, là ça peut nous servir à faire quelque chose, mais on a aucun ustensile ! C'est-à-dire, tu vois, on ouvre un moment de colin, on met des accessoires dessus, et après ça fait un bonbon ! T'es sûre ? Coucou, 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 coucou les filles ça va ? Oui et toi ? Bah oui qu'est-ce vous faites là avec votre agar-agar, vos décorations ? On a fait des petites courses, je sais pas j'avais envie de cuisiner mais en fait j'ai rien du tout pour cuisiner ! T'as rien du tout ? T'as pas d'ustensile ? T'as rien à rien ? Ah on a des ciseaux, c'est déjà pas mal ! Oui on a un ciseau parce que Ellie elle veut goûter les bonbons ! Bon, Mamounette, je te propose une chose ! C'est qu'après le générique, je te donne un petit kit qui va te servir à faire tes propres bonbons ! Oh trop cool ! Allez lancez-moi ce générique ! Générique ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines et Ellie la gourmande ! Je t'ai vu, tu as mangé un bonbon ! Quelle que tu as dans la bouche ! Un bonbon à la fraise ! Bah tu peux le manger hein ! Il est bon ? Il est pas bon ? On peut voir ! Pourtant ça s'appelle un bonbon, ça s'appelle pas un mauvais mauvais ! Hummm ! En fait c'est les bonbons très durs ! Tu sais comme on avait quand on était petits nous ! Oui bonbons au sucre ! Il y avait pas des milliards de bonbons comme maintenant ! Moi je vais goûter celui-là ! Ah bah vas-y goûte ! Donc, Mamounette, Ellie ! Qui nous a été offert par Smobie ! Arrête ! On va découvrir le Smobie Chef là ! Oui ! Tu as tout compris ! Regarde ! Tadam ! Voici le Smobie Chef Sweet Candies Factory ! L'usine à bonbons ! Donc Smobie Chef, c'est une gamme qui nous permet de fabriquer nos propres nourritures on va dire ! Ah oui Mapu, qu'est-ce qu'il y a ? Si on veut des bonbons déjà prêts, on la fait là au cas où ! Ouais mais c'est moins amusant ! Mais attends, c'est trop rigolo de fabriquer ses propres bonbons ! Alors c'est la gamme Smobie Chef Papounet ! Tu connais, ils ont plein de petites fabriques comme ça ! Alors ça existe pour les œufs de Pâques, ça existe pour plein d'autres choses ! Et là, c'est la nouveauté, c'est la fabrique de bonbons ! Oui, alors on peut faire trois sortes de bonbons Mamounette ! On peut faire des sucettes, on peut faire des bonbons comme ceci, comme les lunettes ! Tu sais les lunettes qui se trouvent en boulangerie ? D'accord, ok ! En pâtisserie ! Et puis on peut faire des petits bonbons tout simples ! Bref, moi je vous propose d'ouvrir ce kit ! Apparemment c'est écrit facile et rapide ! C'est fabriqué en France ! Là-bas il y a le ciseau ! Il y a le ciseau là-bas ? Bah Mamounette, tiens ! Je te donne le ciseau ! Kelly a été cherchée ! Regarde, tu vas voir ! Tu penses que tu peux y arriver sans ? Bien sûr, je vais y arriver sans, bien sûr ! Mamounette galère ! Non t'inquiète pas ! Alors les petits copains et les petites copines, ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer ce kit et puis on va l'utiliser ! C'est-à-dire qu'on va faire devant vos yeux des bonbons ! Il y a des autocollants ! Oh alors il faut le monter ! Première étape dans ce kit, le montage de la station ! Il y a plein de choses ! Il y a plein de choses ! Il y a plein de choses ! Papa ! Tu l'as vu de toute façon hein ! Papa ça c'est la base et ça c'est la base et ça tu dois le mettre dessus ! Tout à fait ! On va monter ça Mamounette ! Alors regardez les petits copines, il y a tout un tas de petits morceaux à assembler ! Mamounette ! Il y a des moules ! Il y a des moules ! Il y a des moules ! C'est trop bien ! Mamounette ce qu'on va faire c'est qu'on va lire le petit dépliant pour monter ça correctement ! Et on se retrouve tout de suite après les petits copains et les petites copines une fois le Smobie Chef monté ! Alors ça marche ! Et nous revoici les petits copains et les petites copines ! Ça y est Mamounette on a monté cette usine ! Cette fabrique de bonbons personnels ! Donc les petits copains et les copines on va vous détailler ça ! Mamounette je te laisse la parole ! C'est un éléphant dans un magasin de personnel ! En fait ici si tu veux il y a des petits emporte-pièces ! On peut les maintenir comme ça ! D'accord ! Ici on a mis tous nos petits toppings ! Tu vois on peut les enlever quand on en a besoin ! Ça s'appelle des toppings ? J'appelle ça des toppings ! Topping ! Topping ! Topping ! Topping ! Alors moi j'appelle ça de la décoration ! Des petites déco en sucre en fait ! Regarde on a des petites boules, des petits vermicelles, des petites étoiles ! C'est la même chose que ceci ! Il y a des petits copines, des petits vermicelles ! Voilà on a ici la déco, on dirait des smarties, des petits vermicelles de chocolat ! Bref ! Ok donc là dedans on met la déco ensuite ! Ensuite ici on a de quoi mélanger nos petites douceurs ! Regarde alors en fait c'est amovible ! Ah mais c'est un batteur ! Tout à fait ! Donc ça c'est le petit bol qui doit pouvoir passer au micro-ondes ! Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir ramollir un petit peu ! Faire chauffer, ramollir, faire fondre ! Alors là on demande l'aide de papa et maman quand il y a cette action à faire ! Alors ce jouet c'est pas tout seul hein ! C'est pas votre enfant ! Allez tiens je te donne ton jouet et tu te débrouilles maintenant ! Non 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 ! Il faut participer ! Jouer avec lui ! Bah c'est ça qui est fun ! Il faut aussi, il faut chercher aussi les ingrédients ! Les ingrédients ! Les ingrédients ! C'est pas l'italien ! C'est pas l'italien ! Oui il faut les ingrédients qu'on achète au magazine ! Il faut les ingrédients et bah en pâte les ingrédients c'est trop bien ! Tout à fait ! Tu as bien raison Mathus ! Donc du coup ce petit batteur il se rabat ! Et là regarde ! Il tourne ! Ouais ! Ah ! Je suis à l'envers alors c'est pas facile hein ! Ah d'accord ! Oui c'est vrai que c'est pas facile à l'envers ! Ah oui d'accord ! Et ça tourne facilement ! Voilà ! C'est super facile ici ! Un présentoir ! Voilà ! Ça nous permet de présenter nos petites créations ! Et ici on a une petite repose cuillère, petits bâtonnets de sucette qui sont également fournis ! Je vois que tu en as une autre cuillère là-bas ma mounette ! Juste à côté toi ! Ensuite on a une petite cuillère ! J'ai l'impression ! Ah ! Comment ça s'appelle ça des buns ? Ce qu'elle a sur la tête ! Macaron ! On est dans le thème ! Macaron ! C'est horrible ! Mais non ! C'est comme les Blackpink que maman m'avait fait ! Oui ! Voilà ! Ah ! Le groupe Blackpink ! Regarde ! Tu as trois tailles différentes de petites bouches ! C'est des louches hein ! Voilà ! Exactement ! Ici tu as une sorte de presse citron tu sais ! Ah oui je connais ça ! Voilà ! Ouais ! On a également des petits moules en silicone qui peuvent passer au... Micro-ondes ! Ah ! Lave-cro-ondes ! Lave-vaisselle ! Au lave-sécheur ! Ça c'est trop bien ! Au lavabo ! Au lavandou ! Au lavandou ! Si vous allez au lavandou ! Vaisselle ! Au lave-vaisselle ! Il y a les petits nounours et les petites sucettes aussi ! Alors je vois qu'on a aussi des petits bâtons comme tu disais ! Qui vont nous permettre de créer nos propres sucettes ! Regardez les petits couilles de copines ! Il suffira de mettre le bâton comme ceci et de mettre la préparation là ! Voilà ! On a aussi des petits nounours ! Oh ! J'ai trop envie de faire ça ma mounette ! On va faire ça ! On va faire ça ! Je pense qu'on va faire ça ! Ensuite ! Et ensuite il y a des petits emporte-pièces ! Donc je pense que ça c'est plus pour les sablés tu sais à fabriquer ! Mais là on ne fera pas faire pas de sablés aujourd'hui papounés ! On va rester simple ! On va voir déjà si ça fonctionne ! Et là on a la marque Smobi ! C'est rigolo on peut faire des gâteaux Smobi ! Ouais ! On met l'empreinte dessus comme ça ! C'est rigolo ! Des petites formes comme ça ! Fleurs ! Petit trou ouais ! Et puis après ça c'est plus l'emporte-pièces quoi ! Tu vois vraiment pour faire le rond ou le carré ! Bon mounette on a tout ! Ecoute on a tout ! Il y a juste une chose ! Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon j'ai mon truc ! Il y a un ami partout ! MAMOUNETTE ! Mais MAMOUNETTE ! Et bien pour ta punition tu vas nous faire des bonbons ! Eh ! MAMOUNETTE tu nous as pas présenté ce truc là ! C'est ce qui va nous permettre d'utiliser ce genre d'un porte-pièces en fait ! C'est ça ! Ouais en fait regarde ! On met dessous ! Ah c'est la poignée ! D'accord ! On peut voir ! C'est tout ça ! Regardez les petits courbius de copine ! Ici on peut appuyer ! Donc là on met notre petite forme comme ceci ! Et ensuite on peut appuyer ! Ah ! J'ai fait n'importe quoi ! C'est dur en l'air ! Il faut être appuyé sur une table ! Hop voilà ! Je l'ai mis ! Et là regardez ! Quand j'appuie ! Tac ! Vous voyez ! Ça nous fait la forme en fait ! Donc on met la pâte dessous ! On appuie comme ceci ! Tac ! Et on a la forme qui se fait ! Bon bah c'est pas mal ! C'est juste du sucre en fait ! Elie la gourmande ! Je t'ai vu ! Tu peux manger un petit... Bah oui ! Bah oui regarde ! Il y a tout ça ma plus si tu veux goûter ! Il y en a plein 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 ! Alors ! En fait on peut fabriquer aussi des bonbons avec des ingrédients sains, naturels ! C'est même... Il y a certaines recettes qui sont à l'intérieur ! C'est pour les véganes ! Ouais ! Tout à fait ! Alors ensuite on a le petit livre de recettes ! Alors les recettes elles sont assez simples ! Et c'est tout imagé ! Regarde Papouni ! Fais voir ma mounette je vais le prendre ! C'est tout illustré ! Alors là par exemple on peut faire un bonbon fraise banane ! C'est écrit ! Alors effectivement c'est tout illustré très très simplement ! Il n'y a pas besoin de savoir lire ! Regardez ! Là on voit qu'il faut 3 petites tablettes d'agar ! Enfin ou de... C'est quoi ça ma mounette ? Ça c'est de la vraie gélatine ! De la vraie gélatine ! Oui ! On voit qu'il faut mettre 60 grammes de bananes, 60 grammes de fraises, qu'il faut mettre 40 à 50 secondes maximum au micro-ondes, qu'il faut écraser ! Bref ! C'est tout imagé par des petits dessins pour que les enfants puissent réaliser leurs bonbons très facilement avec les parents ! Parce que les parents aussi ils aiment bien quand c'est simple ! Moi par exemple j'adore quand c'est simple ! Alors ce que je vous propose ma mounette ! Aujourd'hui c'est de faire... Allez ! Au hasard ! Au hasard ! Tiens ! Grenadines ! Oh ! Des petits nounours grenadines ! Oh là là ! Regardez ! Des petits nounours grenadines ! On va faire ça ! Et ça a l'air ultra simple ! Regardez ! Voilà ! La recette ! En deux temps trois mouvements on a fait... On a deux recettes même ! En deux temps trois mouvements on a fait le bonbon ! On va faire la recette bleue ! Tiens ! Pourquoi pas ! Allez ! On commence par les petits nounours ! Et puis... Mamounette ! Ensuite moi j'aimerais bien faire des sucettes colorées ! Alors les sucettes colorées voilà ! C'est très simple ! Il suffit de faire fondre les petits bonbons qu'on a vu au début de la vidéo ! Les petits bonbons durs ! Et de les faire refroidir ! Voilà ! Et on obtient le bon ! Cela ! Cela ! Effectivement ! On en a versé plein à la vanille ! On va les mettre dedans ! On va les remuer et après on va les mettre au fond ! C'est désirant ! C'est ça ! Sauf que ce n'est pas vanille c'est citron ! Mais c'est exactement ça ! Alors Mamounette ! Je te donne le livre de cuisine ! Ok ! Parce que c'est toi qui va nous fabriquer ces bonbons ! Et vous qu'est-ce que tu as choisi ? Alors j'ai choisi les petits nounours grenadines pour Elie ! Parce que je sais qu'elle adore les nounours grenadines ! Regardez là-bas ! Elle est trop contente ! J'ai choisi aussi les sucettes ! Parce que je sais aussi qu'Elie adore les sucettes ! Allez vas-y Mamounette ! Je te laisse faire ! Alors Mamounette est en train d'étudier la recette ! Elle s'est dit ok c'est facile ok ! Ah oui ce qu'on n'a pas dit ! C'est qu'une fois que les sucettes sont faites ! Tu sais où est-ce qu'on les met ? Bah oui les bâtonnets ! Et oui il faut les bâtonnets ! Mais une fois que la sucette sera faite ici ! Où est-ce qu'on les met ? Sur le présentoir ! Ah ici ! Regardez ! En fait ici on a un petit présentoir de sucettes ! Voilà ! On peut en mettre plusieurs ! Bon Mamounette par quoi tu veux commencer ? Donc on va faire la recette ! C'est des petits bonbons rouges ! Tout ça ! La grenadine ! La grenadine ! Voilà ! Et on va choisir la recette végane ! On a la grenadine ! Ça tombe bien ! Ça tombe bien ! Oh pardon ! Oh pardon ! Oh pardon ! T'écoutais vraiment pas du tout ! C'est génial ! Ouiiii ! Il va pleuvoir Mamounette si je continue ! Oui c'est bon on t'écoute ! On va faire la recette ! Regardez j'ai acheté un truc grenadine ! C'est génial hein ! Ouais c'est super bien ! Oui tu disais Mamounette ! Mais Mamounette on t'écoute ! On écoute que toi ! Vas-y vas-y Mamounette ! Allez vas-y ! Non mais sinon tu prends ma place et c'est toi qui va faire la recette ! Ah non moi je sais pas faire la cuisine ! Je suis nul ! Mais là ça a pas l'air très compliqué ! Je pense que tu pourrais participer quand même ! Mais je vais participer ! Je vais les manger t'inquiètes ! On va faire la recette ! Promis j'arrête ! Alors ! On va faire la recette des bonbons rouges vegan ! C'est à dire avec de l'agar agar en poudre ! Alors la grenadine c'est vraiment super ! Moi j'adore franchement ! C'est vraiment un produit... Vanille ! Non l'agar agar en poudre ! Tu sais ce sont des petites algues végétales en fait ! Ah ! Comme ça on fait la recette vegan sans gélatine ! Allez recette vegan pourquoi pas ! Allez c'est parti ! La A ! Ça elle s'appelle A ! Elle s'appelle ? B ! Elle s'appelle ? C ! C ! Ok ! On a besoin de la C ! En plus ça apprend l'alphabet ! C'est génial ! Tout à fait ! Il me faut deux cuillères d'eau et ça ! Donc on va la mettre de côté ! Regarde ma moulette que j'ai prévue ! Alors Eli ! Tu vas prendre... Regarde je peux être vers toi ! Oui parce que le truc bien dans ce jeu c'est de pouvoir faire ça en famille ! Avec son enfant ! C'est pas drôle ! Alors tu mets deux cuillères d'eau là dedans ! A ras-bord ! A ras-bord hein ! Pleine ! Ouais c'est bien ! Ouais elle est pleine hein ! Non elle est pas pleine ! Bon on va mettre un petit peu plus ! Mamounette elle est en stress ! Regarde et Mamounette est en stress ! Elle se dit je veux réussir ! Mais bon bon c'est mon challenge ! Regarde un petit peu après ! Un tout petit peu... Voilà ! Voilà ! Ok ! Ensuite il nous faut... Une cuillère de... A... B... B... Ça ! Oui ! B ! Mamounette elle est en stress ! Elle se dit il faut que je réussisse absolument ! J'ai du jus de citron dans la poche ! Qu'est-ce qu'on va mettre alors ? On va improviser ! Attention ! On improvise ! Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On réfléchit ! Ça c'est au citron ! On n'a pas de citron tout court ? Je vais regarder ! Bon reviens ! Tu connais une copine ! Bon alors... Mamounette elle a pas de jus de citron pouponné ! Alors tu sais ce que j'ai pris ? Non ! Du jus innocent ! Ah oui ! Pomme framboise ! Ça va bien se marier avec la grenadine ! Qu'est-ce que je peux mettre dedans ? Une cuillère de B que tu peux mettre dans l'eau ! Bon alors déjà on commence à adapter la recette tes petits copines ! J'espère que ça va réussir ! Moi j'espère aussi ! On n'est pas inquiète ! Ensuite ce qu'il nous faut c'est trois cuillères du C ! Donc C c'est la grosse ! Tu vois que c'est écrit en fait ! Ah oui c'est écrit C ! A, B, C, c'est tout simple ! Regardez les petits copines copines ! Là on voit bien le B ! Regardez le B là ! Ça on peut pas se tromper ! C'est super ! Et là on a le A ! Regardez le A ! Hop ! Le A ! Ça a l'air trop comme ça ! Voilà ! Il nous faut trois cuillères du C ! Donc c'est ça ! Tu vas le mettre là-dedans ! Mets-toi bien au-dessus du bol ! Et allez Mamounette ! Serre-moi un petit coup à boire ! Un ! Un ! Ouais ! Deux ! Deux ! Ouais ! Et trois ! Et trois ! Je sais pas pourquoi je pense te voir ! Ouais ! Très désagréable ! C'est très très désagréable ! C'est tout au bout là ! Oh ! C'est rabord ! Voilà ! Donc on a notre préparation ! On peut appeler ça comme ça ! Et ensuite il nous faut la cuillère A ! La cuillère A c'est moi qui l'ai ! Voilà Mamounette ! C'est la petite ! C'est même la B ! Il va falloir mettre l'agar directement ! Directement dedans ! Donc comme disait Mamounette, l'agar c'est de l'algue en fait ! C'est de l'algue qui a la propriété d'absorber une quantité incroyable d'eau ! Et de la retenir ! Et de jélifier à la fin ! Voilà ! Donc regardez ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est bon ça ! C'est parfait dis donc ! Sur une perfection ! Vas-y ! Vas-y ! Et voilà ! Et hé ! On va placer notre bol dessous ! Donc ça je le coince ! Attends je te montrerai Papounet juste après ! On le referme ! Là c'est bien assez hermétique ! Voilà ! Et là ! Et Ellie va tourner ! Tu vas pouvoir tourner ! Ah ! Tiens ! Et maman ! Et c'est hyper dur à l'envers ! Bah oui c'est peut-être ta faute maman ! Vas-y mon amour ! Tu sais quoi Mamounet ? Je pense que tu peux appuyer ici là en fait ! Et là elle relue ! On mélange ! On mélange ! Hé ! Ça marche ! Oui ! Oui Mamounet je te disais je pense que... 10 secondes ! Il y a cette petite... Cette petite protubérance devant pour le tenir ! Voilà ! Tout simplement ! Tu vois c'est fait pour en fait ! C'est bien conçu ! Oui ! Ils sont trop fauches ! Tu vois ? Tu vois ? Et pendant ce temps Ellie grignote ! Grignote ! Grignote ! Grignote ! Ouais ! On mettra pas d'inclusion dans les sujets ! Elle aura tout longé ! Ha 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 ! Je ne sais pas si tu peux... De toute façon là les 10 secondes je pense qu'elles sont faites ! Oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq, dix, 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 dix... C'est bon ! Tu as dérapé Mamounet ! Je ne suis terminé ! Alors voyons voir un petit peu la tête de cette préparation ! C'est trop bien ! Heuuu ! Bah voilà ! Ça fait un tout petit peu mousse ! Qu'est-ce que c'est un petit peu épaissi ? Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un micro-ondes ! Regardez, les petits copains et les copines. Viens, je vais mettre au micro-ondes. Alors, on va mettre au micro-ondes. Donc ça, on va le faire hors caméra, Mamounette, parce que ce n'est pas très intéressant. Les petits copains et copines, on va mettre une minute au micro-ondes et on se retrouve tout de suite après. Allez, Mamounette, au micro-ondes, c'est parti ! Et voilà, Mamounette, une minute de micro-ondes. C'est écoulé. Voilà, j'ai attendu... C'est un peu chaud ? C'est chaud. Oui, j'ai attendu deux minutes que ça refroidisse un petit peu pour ne pas que les enfants se brûlent quand même. Il faut faire attention. Il faut faire comme ça. Oui, il faut remuer un petit peu. C'est homogéné. C'est un petit peu. Il y a plus de grumeaux. Il y a plus de grumeaux. Il y a plus de grumeaux. Donc, ce qu'on va faire ? Oui. Ah ! C'est tout renversé, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Et la sec, déjà, c'est super bon. On va comme ça. C'est vrai ? Hum. Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Mamounette ? Alors, Ellie, tu me dis... Tu peux m'aider ? Bon, allez, c'est pas grave. On a notre petit moule en silicone. On va faire des ours et puis on va tester les sucettes. Allez, les ours. Attends, Mamounette, j'arrive. Hop. Alors, explique-moi ce que tu vas faire. Alors, en fait, tu vois, ici, il y a un petit bec verseur. Ça va nous permettre de bien viser. On va faire une première couche, par exemple. Là, tu peux mettre des petits vermicelles ou des étoiles. Ah, d'accord. Tu fais du fourrage, en fait. Oui, c'est trop mignon. Hop. Et puis, on va mettre la deuxième couche. Voilà. Oh, ça va être trop beau. Je suis pompée, là. Oh, c'est beau. Oh, c'est lui. Après, on en fait un autre. Stop. Alors, voilà, les petits cobayes de copines ont rempli une première fois de notre préparation. Ensuite, on met une inclusion, celle qu'on veut. Alors, on en a sur la table. On n'a que l'embarras du choix. Regardez, il y a tout ça. Voilà, voilà. Et donc, on met dedans. Voilà, il est en train d'en mettre. Et ensuite, on remet une deuxième couche de notre préparation. Et ça nous fait un genre de burger, Mamounette. Voilà, moi, c'est ça. Sinon, on fait tout simple. On met juste la préparation directement. On n'est pas obligé de mettre des inclusions. On fait comme on veut. D'accord. Elle est finie. Alors, allez, maman. Vas-y. Elle a fini. Tu ne suis pas, maman. Tu ne suis pas du tout. Mais tu vois, regarde, celle-là. Il y en a deux, là. Ah oui, il y en a deux. Il faut mettre des inclusions aussi. Sauf si tu n'as pas envie. Alors, vous voyez, les petits cobayes de copines, sur ce moule, on peut faire aussi bien des bonbons que des sucettes. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire les bonbons et les sucettes. Donc, on va utiliser ce même moule, Mamounette. Voilà. Allez, je vous laisse finir. Donc là, les petits cobayes de copines, les filles sont en train de terminer les bonbons. Allez, on laisse faire, Elie. Oh, ça va être beau. Oh, la gourmande. Oh, là, là, ça va être beau. Oh, là, 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 là. Il faut faire attention quand même. C'est bien rempli, hein. Oh, je vois des grosses boules. Je vois des petits vermicelles. Tiens, vas-y. Oh, ça va être beau. Oh, là, là, il y a plus d'inclusion que de bonbons. C'est 22-0. Attendez, petit cobay de copine. Je vous remontre ça, ça vaut le coup d'œil. Regardez. Ensuite. Voilà. Voilà les futurs bonbons d'Elie. Oh, ça fait beaucoup trop de boules. Regardez, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Elles flottent les boules. T'as vu, Mamounette ? Oh, mais c'est délicieux ce mélange-là. Et alors, par contre, il va falloir attendre deux heures au réfrigérateur pour pouvoir les déguster. Il faut que ça se solidifie et que ça refroidisse. Tout à fait. Donc, pendant ce temps-là, nous, on va faire les sucettes. Alors, Mamounette, tu as fait tes bonbons. Combien il y en a au total ? Huit ? J'en compte huit. Elie, elle est en train de décorer ses bonbons. Regardez, elle n'arrête plus. Alors, attends-moi, je suis en train de regarder. Oui. On ne peut pas faire les sucettes en même temps que les nounours, papounet. Ah, pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la même préparation pour les nounours et les sucettes. Oui. Mais il faut se servir du four. Donc là, je n'aurais pas mes... Alors, moi, j'ai une idée, Mamounette. Le truc réfrigéré. Alors, tu sais, on n'en est plus à une adaptation près. Oui. Tu as une idée. Si on faisait des sucettes à base de ce genre de préparation, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. N'est-ce pas ? Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Non. Tu vas voir. Allez, vas-y, Mamounette. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. Normalement, il faut le casser. Ouais. Un marteau. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en casser. Je vais le rajouter là-dedans et on mettra tout au réfrigérateur. C'est pas bête, Mamounette. Maman, on a mangé un. Du coup, ça prend une sucette gélatine avec des inclusions de bonbons. C'est pas bête. Allez, bête dedans. Je vais chercher un... Un marteau. Bon, les petits copines, on revient. Ça fait que la dixième fois. À tout de suite. Et nous revoici encore et encore et encore et encore une fois, Mamounette. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a cassé. On avait ça, là, les petits bonbons durs. Oui. On a pris le marteau. Un deuxième marteau parce qu'on avait cassé le premier. Un troisième marteau. Ils sont durs. C'est écrit dur. Oui, c'est dur. Je confirme. Et on a obtenu ceci. De la poudre. Regardez, les petits copines de copines. C'est de la poudre. Ouais, c'est vrai. C'est de la poudre. Tu l'as tout mis sur la table. On est la vérité. Dis la vérité. Oui, je lècherai la table. Promis. Regardez, ça fait de la poudre. Donc ça, ça va nous apporter un petit peu le croustillant. Oui, on invente, on innove. Bah oui. Ça va, Nounou ? Elle n'arrête pas de manger tous les petits toppings, là, cette coquine. C'est de gourmande. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit peu de poudre en le mettant. Oh non ! C'est la deuxième cata de la vidéo. Elle est partie, du coup. C'est pas moi. C'est pas moi. Vous m'avez pas vu. Lélie, t'as été filmée. On sait que c'est toi, chuchou. C'est moi aussi. Ah, elle veut pas que notre chien vienne parce que... Oh, c'est bon. Il y en a un ou deux par terre. T'inquiète pas. Elle veut pas que le chien vienne manger les sucreries parce que c'est très mauvais pour les animaux, les sucreries. C'est pas très bon pour les humains non plus. Ah, peut-être pas. Mais bon, à faible dose, ça passe. Alors pour les chiens, il faut pas du tout. C'est pas très bien. Alors ? Alors, vas-y, Mamounette. C'est pas grave, viens, Doudou. Allez, on continue, les petits commits de copine. Elle les ramasse. J'en profite parce que pour une fois qu'elle ramasse quelque chose... Oh là là ! Le petit tacle là, le petit tacle passé comme ça, le petit pic comme ça, passé dans la vidéo. C'est pas ? Moni, moni, connu. Bon, alors, Mamounette, explique-nous ce que tu vas faire. En fait, je vais mélanger un petit peu de poudre dans ma préparation qui est en train de gélifier. Donc, il va falloir qu'on se dépêche. Ah, ben, j'arrive. J'arrive. Allez, petit copine, copine. Tenez-vous à vos sièges. Je vous fais faire le grand 8. Alors, qu'est-ce que tu fais, Mamounette ? Hop ! J'arrive ! Oui, oui, on t'attend, mais viens ! Elie, elle est sous la table, là-bas. Ça y est, t'as tout ramassé ? C'est super. Allez, c'est pour la poubelle, ça. Hop ! Quand ça a touché le sol, c'est pour la poubelle. Bonne récolte, hop ! C'est quoi, Mamounette ? Il y a une règle, j'ai entendu ça. Il y a une règle qui dit... Alors, c'est une règle complètement absurde. Elle dit tant que l'aliment n'a pas touché plus de 7 secondes le sol, il est encore bon à manger. C'est faux, les petits copines, copines. Dès qu'il a touché une bactérie, ça y est, hein, c'est plus très bon, hein. Donc si vous faites tomber un steak par terre, il est mort. Faut le laver, faut le laver ou le jeter, hein. Allez, voilà, c'est bon. Maintenant, tu mélanges vite ! Alors, regardez. On mélange... On va appeler ça la poudre de bonbons acidulées. La poudre de Perlimpempem ! La poudre de Perlimpempem ! Dans notre préparation. T'as vu, Mamounette, tu la gênes, hein ? Elle dit, allez, tu me gênes. Oui, mais regarde, elle ne fait pas assez vite. c'est vrai que la préparation commence un petit peu à gélifier il faut se dépêcher parce qu'aujourd'hui on va chez mamie c'est vrai, on vous dit tout on est invité chez papi et mamie à manger pour faire le petit déjeuner pour manger carrément pour faire le dîner et en fait à l'heure où on tourne cette vidéo on doit partir dans un quart d'heure alors on se dépêche c'est bon ? alors fais voir ce que ça donne on place les petits bâtons de chaque côté les papounets comme ceci il faut bien qu'il soit au milieu sinon la sucette va être de travers alors regardez les petits couveilles de copine les bâtonnets sont placés correctement et là on va vider la préparation dans le moule alors c'est Eli qui le fait regardez la dextérité donc la préparation commence déjà à refroidir voilà on va avoir une sucette généreuse généreuse et là une sucette étoile étoile voilà c'est très bien ma puce alors là rien ne nous empêche de placer aussi quelques inclusions dessus ça peut être joli regarde elle va pas se gêner bah oui alors ma puce il faut des petites inclusions là tu mets carrément des grosses boules bon remarque pourquoi pas mets ce que tu veux c'est ce qu'on veut mais oui des étoiles dans des étoiles c'est une bonne idée et dans le coeur qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le coeur je sais je sais des bouboules des bouboules tu les adores ces petites bouboules elles ont l'air très très bonnes je vais en goûter une tiens vas-y je peux ? tu m'en mets une dans la main ? vas-y deux deux ? allez vas-y allez tout ça c'est pas deux là c'est un, deux, trois, douze je t'aime bien alors je goûte je goûte celle-ci tiens regarde donc ce sont des petites boules de sucre comme ceci c'est sympa ça allez je goûte c'est bon là tu peux pas en mettre trois tonnes très très bon ah il y a quelque chose qui s'est passé je l'ai capturé en vidéo c'est la cata mais on rigole en fait c'est le Pierre Richard de la cuisine la grande blonde avec une chaussure blanche noire noire je me trompe en plus j'ai n'importe quoi abonné la grande blonde tu racontes d'avance quoi ouais complètement alors maintenant mamounette qu'est-ce qui se passe ? maintenant qu'on a rempli la totalité du moule regardez un petit peu c'est de sucette il y a plus d'inclusion que de sucette finalement tout à fait donc qu'est-ce qui se passe mamounette je t'écoute je t'écoute on va mettre ça au réfrigérateur on va attendre au moins deux heures donc nous ce sera un petit peu plus et après on les sortira on pourra les démouler et les déguster bien bien alors les petits copines copines on va mettre ça au frigo pendant ce temps nous on va attendre pourquoi tu récapais tout ce que je viens de dire ? parce que je t'ai pas du tout écouté mamounette comme d'habitude tu dis tout le temps tu m'écoutes pas tu m'écoutes jamais non c'est toi qui dis ça c'est moi qui dis ça ? d'accord donc on va mettre ça au frigo pour vous ce sera tout de suite par contre pour nous il va falloir attendre deux heures mais bon ça vaut le coup quand même donc les petits copines de copines je vais mettre un 2 hours later ça ça me fait rire et puis on se retrouve tout de suite allez à tout de suite les petits copines de copines 2 hours later et nous revoici les petits copains les petites copines et bien deux heures se sont écoulées au moins oui ma puce tu veux goûter ? ah oui je veux bien goûter ça j'ai des nouveaux trucs hé mamounette tu connais la sucette humaine ? oui regardez voilà on mouille son doigt comme ça on le trempe dans les petites boules et voilà regardez moi oh c'est trop bon ça craque ? ça craque ? bon mamounette est-ce que tu as sorti nos confections du réfrigérateur ? tout à fait donc je disais au moins deux heures se sont écoulées nos bonbons ont refroidi et voici ce que ça donne oui une coiffure qui pousse en quelque chose ah oui ça c'est sûr qu'il y a de la dégradation regardez les petits copines de copines voilà ça y est nos bonbons sont formés mamounette j'ai encore plein de petits ingrédients dans mes dents là une petite inclusion alors regardez on a une sucette ici coeur une sucette humaine une sucette étoile tu fais encore la sucette humaine ? oh non on va le manger ton doigt ça continue donc je disais regardez il ne reste plus qu'à démouler nos confections et puis à les goûter alors je vais essayer d'en démouler une et puis je vous donnerai le reste d'accord ? t'as pas le terrain à les casser je vais essayer alors je pousse regardez regardez les petits copines les petites copines oh elle est trop belle oh mais on a trop bien géré avec ma recette de l'espace allez ma plus tu peux nous enlever les autres oh mamounette c'est trop beau et regarde comme c'est super beau non mais c'est génial on dirait des vrais et ensuite oui alors fais voir alors Ellie elle l'a bouffée directement alors c'est bon Ellie ou pas ? regardez l'étoile regardez l'étoile comme elle est belle on dirait un vrai bonbon quoi et avec les inclusions étoiles ça se marie à merveille tiens ma plus si tu veux la manger oh elle est nounours regarde je vais poser allez vas-y posez sur le présentoir c'est vrai les petits copines il y a un petit présentoir ici qui va nous servir à déposer nos bonbons nos confections tiens ma mounette je te donne l'étoile alors ce petit nounours regardez comme il est sympathique voilà regardez ça c'est un vrai petit nounours quoi il a la forme du nounours qu'on achète dans les magasins en confiserie regardez c'était trop rigolo c'est génial il ne faut pas oublier il y a plein d'autres recettes à faire également oui c'est vrai il y a plein 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 de recettes on a fait une des plus simples ouais c'est vrai regardez comme c'est mignon oh oui bah goûte tu me dis si c'est bon alors allez-y alors attention dégustation en direct les petits copines de copines est-ce que c'est bon alors moi je voudrais dire que j'ai goûté la préparation quand elle était encore chaude tout à l'heure avec le doigt j'ai trouvé ça excellent je goûte en direct c'est bon bah oui c'est bon ah mais oui ah c'est un goût un peu de compote ah ouais c'est bon c'est un goût de pomme bon ma mounette c'est génial franchement on devient confiseur en deux temps trois mouvements avec le Smobie Chef Sweet Condies Factory ça sort normalement aux alentours du mois d'octobre c'est facile papouné c'est rapide oui hein franchement c'est vrai on a mis très peu de temps pour réaliser ces petites recettes c'est vrai que le plus long finalement c'est le refroidissement des bonbons ça sort au mois d'octobre donc là on le teste en exclusivité pour vous sachez que ça fonctionne parfaitement il y a plein d'autres recettes à tester notamment pour faire des sucettes dures parce que là elles sont un petit peu molles les nôtres oui parce qu'on a modifié la recette c'est super bien il faut qu'il y ait plein d'autres kits il n'y a pas que celui des bonbons on peut faire des oeufs de Pâques des petits gâteaux il y a plein de choses super bon ben reviens on est parti Elie elle fait sa petite vie ça l'aille elle fait sa petite vie et alors ? bon les petits convues de copines likez, partagez, commentez abonnez-vous surtout soyez sages nous on valide totalement ce Sweet Candies Factory moi j'ai qu'une chose à dire c'est bravo Smobie parce qu'ils savent se diversifier ben ouais et puis l'important c'est de s'amuser ouais c'est super ici c'est hyper rigolo de mélanger c'est trop cool ouais ouais c'est vrai merci à Smobie de nous avoir fait découvrir ce nouveau jouet on vous fait de gros bisous et on se laisse sur quoi ma mounette ? moi j'ai envie de me laisser sur les deux sucettes elles sont trop belles allez ça marche allez donc moi les deux sucettes tiens papounet on vous fait des gros bisous on vous fait de gros bisous à la petite convue de copines mangez pas trop de friandises mais mangez-en quand même de de temps en temps mais non mais ils sont en temps ils mangent pas oh les sucettes les sucettes ils mangent pas trop de friandises